Dossier numéro 5 La valve devient de plus en plus calcifiée et stélosante et donc le ventricule doit s'hypertrophier pour lutter contre cet obstacle. Les symptômes que l'on a dans l'arrêtissement aortique sont des symptômes d'effort avec des symptômes à type d'engor d'effort, de syncope à l'effort ou de l'hypothymie d'effort et de dyspnée à l'effort. Ce sont les principaux symptômes que l'on a chez les patients qui présentent un arrêtissement aortique. Les autres symptômes, ce ne sont pas des symptômes, ce sont plutôt des complications, c'est la mort subite, le patient va bien et d'un coup il meurt, souvent sur les troubles du rythme ventriculaire. Il a été décrit quelques embolies calcaires avec, comme la valve est très calcifiée, des bouts de calcaire de la valve qui partiraient dans la circulation, même si c'est clairement assez rare. Question numéro 2. Quel examen complémentaire affaire le diagnostic de rétrécissement aortique ? Le diagnostic de rétrécissement aortique est posé grâce à l'échographie cardiaque transthoracique qui va permettre de quantifier la surface de la valve aortique. On parle de rétrécissement aortique lorsque la surface est inférieure à 1 cm² ou 0,6 cm² par m² de surface corporelle. On peut également calculer le gradient ventriculaire entre le ventricule gauche et l'aorte qui va correspondre en fait à la gêne à l'éjection du ventricule gauche dans l'aorte en raison de la sténose de la valve aortique. Et en général, on dit que lorsque le gradient moyen entre le VG et l'aorte est supérieur à 40 mm de mercure ou 50 mm de mercure selon les différentes recommandations, on retient le diagnostic de rétrécissement aortique serré. Enfin, l'échographie cardiaque transthoracique permettra d'éliminer un autre diagnostic, une incidence mitrale qui peut aussi donner des souffles systoliques même si la tonalité est complètement différente, et d'estimer l'adaptation du ventricule gauche, sa fraction d'éjection et son hypertrophie. Question numéro 3, le rétrécissement aortique est serré, l'indiculation évaluée à 0,5 cm², l'indication opératoire est posée, quel examen complémentaire devez-vous prévoir ? Avant une chirurgie cardiaque, il y a plusieurs examens à proposer de manière systématique avant une CEC chez un patient de 79 ans. En première intention, c'est la coronarographie, qui va rechercher des lésions coronariennes, qui peuvent éventuellement contribuer aux symptômes à l'effort, et qui devront entraîner, si elles sont présentes, des pontages au cours de la chirurgie. Donc tout d'abord une coronarographie, ensuite un doppler des troncs supraortiques, pourquoi ? Parce qu'au cours de la mise en route de la CEC, la circulation extracorporelle, le cœur va s'arrêter et il va y avoir un relais qui va être pris par la machine, et au cours de ce relais, il peut y avoir un bas débit, et en cas de sténose hyper serrée d'une carotide, on peut faire un accident vasculaire cérébral ischémique. Donc, en dehors du contexte de l'urgence absolue, les deux examens à faire de manière systématique sont la coro et l'échodoplaire et TSA, plus la consultation ORL estomatologique, étant donné que votre patient va avoir un remplacement valulaire orthique avec une prothèse, et qu'il faut éviter d'avoir des foyers infectieux qui prédisposeront à une éventuelle endocardite par la suite. Donc les zéros, c'est coro, échodoplaire et TSA, consulte ORL, consulte stomato, et puis les autres examens, c'est les EFR avant la chirurgie, un bilan préopératoire standard et une consultation d'anesthésie. Une petite précision, le CGDFOR est formellement contre-indiqué chez les patients qui ont un remplacement aortique serré en raison du risque de mort subite pendant l'examen. Question numéro 4, quel serait le principal avantage et inconvénient d'une bioprothèse aortique ? L'avantage d'une bioprothèse aortique, c'est que c'est une bioprothèse pour laquelle on n'a pas besoin d'avoir de traitement anticoagulant au long cours, mais l'inconvénient, c'est qu'elle dure 10 à 15 ans et qu'elle dégénère et qu'au bout de 10 à 15 ans, on est obligé d'être amené à la changer. Clairement, chez un patient de 79 ans, vous savez que l'espérance de vie moyenne est de l'ordre de 80 ans, donc lui mettre une bioprothèse aortique, ce n'est que bénéfice puisqu'il n'aura pas de traitement anticoagulant et qu'on peut espérer que la prothèse pourra durer jusqu'à la fin de sa vie. Question numéro 5. Le principal avantage d'inconvénient d'une valve mécanique ? Le principal avantage, c'est que c'est une seule intervention, donc une intervention avec une valve mécanique qui dure toute la vie. L'inconvénient, c'est que c'est une obligation absolue du traitement anticoagulant au long cours, avec un INR cible entre 2 et 3, mais des risques hémorragiques importants, surtout chez les patients âgés qui peuvent être amenés à chuter, etc. Et donc, chez ce patient, après 70 ans, on retient de manière catégorique l'indication d'un remplacement vulnéra-aortique avec mise en place d'une bioprothèse. Pour être schématique, après 70 ans, c'est une bioprothèse, avant 65 ans, c'est une mécanique, sous réserve bien entendu que le patient soit d'accord avec les choix et l'explication que vous lui avez donnée de manière éclairée. Et entre 65 ans et 70 ans, on peut discuter. Mais de plus en plus, on va vers la bioprothèse de plus en plus de jeunes.